La course au territorial est lancée. Le parti Ahereya Polinetia annonce le début d'une tournée qui s'achèvera fin novembre. Une tournée pour rencontrer la population et échanger sur diverses thématiques. Elle permettra également de présenter la vision, le projet du parti pour le Fénois. Un parti qui souhaite se démarquer lors de cette campagne, selon Nui Hauloré. On l'écoute au micro de Naya Bennett. Le tapura avec le gouvernement est en campagne. On voit beaucoup de déplacements sur le terrain, des inaugurations. Par contre, à l'Assemblée, parce qu'on est en séance budgétaire, on ne voit aucune proposition. Ça, c'est un problème quand même. On a examiné le rapport d'orientation budgétaire. Il n'y a aucune proposition nouvelle pour l'année à venir. Du côté du Tavigny, je sais qu'ils organisent aussi beaucoup de sessions de formation pour former leurs militants. On n'entend pas beaucoup de choses aussi sur le programme. Nous, ce qu'on essaie, c'est d'aller discuter, d'être au plus proche de la population et échanger aussi sur les attentes dans tous les domaines. On a eu une réunion hier sur la fiscalité où on a fait un certain nombre de propositions. On a organisé des réunions sur l'agriculture, sur la jeunesse, l'éducation, sur l'économie. On essaye d'associer les deux, d'avoir des rencontres de terrain et d'essayer en même temps d'étoffer notre programme qui sera présenté probablement au mois de janvier, février l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada